Oussama Amar, normalement vous le connaissez déjà grâce à ces histoires rocambolesques qui ont fait du bruit sur la toile. Un jour je me suis demandé si ces histoires étaient aussi farfelues qu'elles ont dans l'air. J'ai donc demandé à Tchad GPT si elles sont possibles ou non. En prenant un point de vue lambda, c'est-à-dire que Tchad GPT ne sait pas que le héros de ces histoires est Oussama Amar. J'ai au préalable demandé à Tchad GPT s'il connaissait Oussama Amar et s'il était au courant des poursuites judiciaires à son encontre. Oui je connais Oussama Amar, c'est un entrepreneur français connu pour être le co-fondateur de The Family. Es-tu au courant de ces histoires de justice ? En tant qu'IA, je n'ai pas la capacité de suivre en temps réel l'actualité. Ok, il n'est pas au courant. Première histoire. Moi j'avais un prof de physique, je suis venu au premier cours. Je dis vos cours c'est de la merde, donc on va faire un deal. Je viens co-contrôle et si vous arrivez à mettre moins de 18 à un contrôle, ok, je viendrai à votre cours. Il n'a jamais réussi à mettre moins de 18. Il devenait fou. Il lui faisait des lettres. C'est envoyé chez le proviseur et tout. Je lui dis, mais regardez, si j'ai 18, tu passes le bac, le conseil de classe dit si tu as une chance d'avoir le bac ou pas. 18 de moyenne générale, avis défavorable. Imagine le niveau de haine des profs. En vrai pour moi, ça, je n'y crois pas. Dans le sens où je suis prof. Un homme vient me dire, tiens un jour, j'ai moins de 18, je viendrai parce que vos cours c'est de la merde, je n'ai pas besoin de venir. Juste pour ça déjà, moi je lui mets moins 3, moins 3 pour insolence. Comme ça même s'il a 20, il aura max 17. Du coup il viendra. Parce que normalement, tu ne peux pas laisser un petit parler comme ça. J'ai demandé à Chad GPT si cette histoire lui paraissait crédible ou non. Et voilà ce qu'il m'a dit. En gros, pour lui, il y a peu de chances qu'un élève puisse toujours avoir 18 en physique. Et surtout, un professeur ne pourrait pas accepter cet accord car ce serait remettre en cause la qualité de son enseignement. Vas-y, deuxième histoire. Un jour, j'avais 12 ans, je faisais mes devoirs chez ce type comme tous les mercredis. Et j'entends le type au téléphone en train d'hurler en disant, je ne suis pas du tout content, ce n'est pas à la hauteur, le site n'est pas bon, machin. Et il raccroche, le téléphone ne rage. Et je lui ai dit, vous savez, si vous avez besoin d'aide sur votre site internet, moi je peux vous aider. Et donc je rentre chez moi, je tape sur internet comment fabriquer un site. Et je suis toutes les étapes et je fabrique un site et je les ramène deux jours après. Et il me dit, combien je te donne ? Et je lui ai dit, écoutez, je ne sais pas, 50 francs. Alors là, le type dit, bon, ok, c'est perdu d'avance. Semaine après, il donne 6000 francs en liquide à ma mère. À la fois que ma mère gagnait 2000 francs par mois et ça a été un déclic dans ma vie. Il avait donc le coup de chance dans le coup de champ. Il était vice-président du marketing d'Apple. Oh, oh, attends. Attends, attends, attends. Là, il a dit, c'est vrai. Cette histoire est en effet vraie. Elle concerne la rencontre d'Oussama Amar avec Jean-Louis Gassi. Il connaît l'histoire. Il sait que ça vient d'Oussama Amar. Je lui ai pas dit, les histoires viennent d'Oussama Amar. Ancien vice-président du marketing chez Apple avec Jean-Louis. Attends, Jean-Louis machin. Attends, 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 on va aller voir. Après, Wikipédia, il a été cadre chez Apple. Oussama Amar a effectivement proposé à Gassi de l'aider avec son site internet. Et après avoir conçu le site, Gassi lui a donné 6000 francs en liquide, ce qui a été un déclic pour la carrière d'Oussama Amar. C'est vrai ça ? C'est vrai ? Tchad GPT a validé cette histoire. La première histoire, il a dit, on dirait une blague. La deuxième, il a dit, ça c'est vrai. Pourtant, moi, la deuxième, j'aurais plus tendance à dire qu'elle est fausse comparé à la première. Parce que la deuxième, dans la deuxième histoire, il dit, j'ai 12 ans. A 12 ans, j'ai construit un site pour Apple. A 12 ans. En matant un tuto, il faut se remettre dans le contexte. Un gamin de 12 ans qui n'a jamais fait d'informatique, qui n'a jamais fait de codage. Il entend un mec se plaindre. Ouais, les ingénieurs d'Apple, ils sont trop nul, ils n'arrivent pas à me faire un bon site. Lui, il a entendu ça, il est rentré chez lui. Il a maté un tuto sur Internet. En deux jours, il a fait un meilleur site que des développeurs web de chez Apple. En plus, dans l'histoire, il parle des francs, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas l'euro. L'euro, si je me rappelle bien, de mémoire, c'était mis en place en 2002. Donc, lui, il a maté un tuto sur Internet avant 2002. YouTube a été créé en 2004. Je ne sais pas où est-ce qu'il a maté son tuto. Dans quel site ? Je ne sais pas. Est-ce que Dailymotion a été créé ? Je ne sais pas. Mais avant 2002, qui avait Internet chez lui, il y a trop de choses qui ne vont pas dans cette histoire. Chat GPT valide, mais moi, je n'y crois pas. A moins que si Jean-Louis Gassi vient dire oui, c'est vrai. Là, je vais aller. Même s'il dit ça, même s'il dit je ne vais pas croire. Même si Jean-Louis vient dire ça veut dire que ce qu'il raconte, c'est vrai. D'après Chat GPT, c'est vrai. Troisième histoire. Et je me suis dit, c'est intéressant de savoir qui est autour de moi et qui a payé son billet, tu vois. Je me tourne comme ça, je dis à un mec, alors vous faites quoi dans la vie ? Et le mec, il me dit, je suis boulanger. Je fais, ouais, ouais, j'ai 6 000 boulangeries ou 8 000 boulangeries en Asie. C'est quoi cette histoire ? Puis il commence à me raconter, il me dit, voilà, j'ai toujours été passionné par le pain. À 16 ans, il se met à travailler. Et comme il n'est pas con et qu'il avait un bon environnement familial et tout, il a fait, en autodidacte des formations de chimiste, il a travaillé avec son père, il a fait une machine à pain qui a cartonné, il a ouvert des boulangeries, explosé. Tu ne dirais jamais à personne qui veut devenir multimillionnaire ou milliardaire, ouvre une boulangerie, frère. Ouais, ouais. Et pourtant, vaut mieux être le meilleur à la boulangerie qu'un mec moyen à faire des smart comptes. Ça, en vrai, je peux y croire, sauf sur le délire 6 000 boulangeries. Je pense qu'il a grossi le nombre. C'est là, je peux y croire. Cette histoire semble plausible car il est fréquent de rencontrer des personnes intéressantes et inspirantes lors de voyages en avion. Et il est également vrai que la réussite entrepreneuriale peut provenir de passions et de talents particuliers, tels que la boulangerie dans cet exemple. Cependant, en tant qu'IA, je ne peux pas confirmer avec certitude si cette histoire est vraie ou fausse. Ouais, même moi, je ne peux pas dire si c'est vrai ou c'est faux. Mais je peux dire, en vrai, possible. Juste les 6 000, il exagère sur les 6 000. OK. Sur ça, je suis d'accord avec lui. Prochaine histoire. La CIA a arrêté un enfant de 14 ans qui fabriquait une centrale nucléaire dans son garage et qui n'a pas compris pourquoi il se faisait arrêter. Je ne sais pas si vous imaginez, il y a quand même un enfant qui a réussi à constituer une centrale nucléaire à pission dans son garage et c'est en essayant de s'approvisionner en uranium qu'il a été arrêté. Et vous imaginez, quand on raconte l'histoire, on se dit mais c'est pas possible. Mais sauf que 1, les parents, ils n'ont rien vu. 2, le gamin, il ne comprend pas pourquoi on ne peut pas s'approvisionner en uranium. 3, il se demande toujours ce qu'il a fait de mal. Cette anecdote semble peu probable, voire même fictive. Il a dit c'est fictif. Il a dit ça sort d'Harry Potter ton truc. Ça sort d'un comics. En plus, c'est vraiment des trucs Marvel. Ça, c'est des trucs de Red Richards. La fabrication d'une centrale nucléaire nécessite des connaissances et des compétences très avancées en physique nucléaire et en génie mécanique ainsi que des ressources considérables. En gros, c'est trop chaud. Ce qui la rend très difficile pour un enfant de 14 ans. En plus, dans son garage. De plus, l'acquisition d'uranium est strictement réglementée et contrôlée pour des raisons de sécurité nationale. Il est peu probable qu'un enfant de 14 ans puisse y accéder librement. Enfin, la CIA est une agence qui se concentre principalement sur la collecte et l'analyse de renseignements. Il n'a pas nécessairement la compétence pour arrêter des individus qui fabriquent des centrales nucléaires dans leur garage. Il a dit ça, c'est faux. Ça, pour le coup, si tu dis centrale nucléaire, c'est faux. Mais cette histoire, elle est vraie. Parce que Oussama Amar a détourné l'histoire. Normalement, c'est un gars de 19 ans. Il s'est fait arrêter par la CIA parce qu'il construisait un réacteur nucléaire. Un réacteur nucléaire. Ce qui est différent d'une centrale. Tu ne veux pas construire une centrale dans ton jardin. Ça, c'est vrai. L'histoire, elle est vraie. Jusque Oussama Amar, il l'a détourné. Comment lui, il l'a détourné ? C'est faux. Mais bon, j'ai pris l'histoire d'Oussama tel que lui-même, il la raconte. Prochaine histoire. Un mois, je passe 48 heures à Paris. J'arrive. Je m'assois sur un banc. Je suis au téléphone. Bon, on va voir ce que ChatGPT en pense. Il est difficile de dire si cette anecdote est probable ou non. Il est possible qu'une personne déterminée et ingénieuse trouve un moyen de localiser ses affaires volées et de les récupérer. Ça, je veux bien le croire. Que tu puisses retrouver tes affaires, le localiser, le PC, tout ça, tu peux le faire. Mais il est également possible que cela soit très difficile voire impossible dans certaines situations. De plus, la partie où l'auteur retrouve le touriste et récupère ses affaires après plusieurs heures d'embrouilles sont peu probables. Merci ChatGPT. Là, je suis avec ChatGPT. Moi-même, je me dis franchement, tu vas dans le quartier d'un mec. Il est avec toute sa bande. Tu t'embrouilles quatre heures avec lui. Vous êtes plusieurs. Normalement, vous le mêlez. Prochaine histoire. Prof à Sciences Po, il y a dix ans, une fois, j'ai fait un exercice avec mes élèves. J'ai acheté des... J'avais vu ça dans un article du New York Times ou je sais pas quoi. J'ai copié là le truc. J'avais acheté sur Ebay des... Pas sur Ebay, de boutiques à 1€. Je vais acheter une tantaine d'objets. Je vais donner un au hasard à chaque élève. Je lui dis, tu vas sur Ebay et celui qui vend l'objet le plus cher, il a gagné. C'est intéressant. Et les cartes-tips, c'était 1 à 800€. Pourquoi ? Parce que la différence entre celui qui vendait 800€ et celui qui vendait 1€, c'était pas la qualité du produit. C'était que des trucs, acheter 1€. C'était sa capacité à raconter une histoire. Ça, en vrai, j'y crois. Ça, c'est probable. Ça, y a rien de ouf. Ah, TchadJPT, il y croit pas ? Parce qu'en plus, cette histoire, elle est vraie. C'est pas d'où ça m'a marre. De base, cette histoire, c'était fait aux États-Unis. C'était dans une université aux États-Unis. Il y avait un prof qui avait fait ça au State. Donc, pour moi, l'histoire, elle est probable. C'est juste qu'après, il a déformé l'histoire. Mais bon. TchadJPT dit, cela peut sembler improbable, mais il y a en effet des études qui montrent que la narration d'une histoire peut avoir un impact significatif sur la valeur perçue d'un produit ou d'un service. Cela peut être dû à plusieurs facteurs, tels que la capacité à créer une connexion émotionnelle avec le public, à communiquer, blablabla. Bon, en gros, il faut faire du storytelling. J'ai la flemme de lire son pavé. Il a écrit Oui, ligne, juste pour me dire, il faut faire du storytelling. Attends, attends. Par conséquent, il est tout à fait possible que l'histoire racontée par les étudiants ait eu un impact important sur les prix qu'ils ont pu obtenir pour leurs produits, même s'ils ont été achetés pour seulement 1€. C'est bizarre, il dit, il a dit, ça peut être improbable, mais c'est vrai que le storytelling, ça joue sur le prix d'un produit. Je ne sais pas trop ce qu'il veut me dire par là. En plus, cette histoire, elle est vraie. Oussama Amar serait plus un plagieur qu'un menteur. Ouais, c'est plus ça, en vrai. Parce qu'il reprend des histoires à gauche, à droite, il les déforme. Il te fait croire que ça vient de lui. C'est justement dans sa déformation que l'histoire, elle devient fausse. Tu vois, quand il dit, le mec, 6000 boulangeries, quand il dit, ouais, il y a un enfant qui a construit une centrale nucléaire dans son garage. Alors que Dumas, c'est un réacteur nucléaire. Prochaine histoire. Je vais dans un resto qui s'appelle Le George à Paris et je suis avec une amie qui est méga belle. Et le mec, le videur, il nous regarde comme ça et il fait, elle, elle ne rentre pas. Je fais, pourquoi ? Elle regarde les chaussures, il fait, ouais, elle a des sneakers. Je fais, mec, tu te crois en 1990, là ? Je dis, la meuf, elle est mannequin, elle est magnifique, elle rentre. Elle est mieux que 95% des gens qui a dans ça. Tu ne vas pas me dire, elle ne rentre pas. Le mec, il dit, tu crois que c'est toi le patron ? C'est moi qui décide qu'il rentre ou pas. Je dis, ah ouais ? Je prends mon téléphone, je lui appelle le directeur. Le directeur, il est en courant. Il fait, oui, monsieur Amar, je suis désolé. Je fais, lui, là, dehors. Le mec, il se t'en fait, prends tes affaires, dehors. Et vraiment, je me sentais tellement bien d'avoir fait ça parce que je me suis dit, mais pour qui tu te prends, en fait ? Il est possible que des situations similaires se soient produites dans le passé où un videur de boîte de nuit a refusé l'entrée à une personne en se basant sur son apparence ou son choix de vêtements. De plus, il est possible que certaines personnes aient des connexions dans l'industrie. Voilà, c'est la partie que j'attendais. Il est possible que certaines personnes aient des connexions dans l'industrie de la restauration et puissent contacter rapidement le directeur en cas de problème. Il valide, en vrai, il a validé, là. Ce n'est pas complètement impossible, cette histoire. Je pense que ça m'a marre, il a exagéré sur le... Le patron, il vit en courant. Le patron, il est en sueur, il est venu en courant. Il a viré le videur devant moi comme ça, il a dit, toi. Sinon, si tu es Oussama Amar, il y a moyen que tu sois plus gros que le patron de la boîte, ça dépend de quelle boîte. Ce qui fait que peut-être que le patron, il est venu pas en courant quand même, mais il s'est dépêché de venir. Prochaine histoire. Le problème, c'est que vous regardez les temples grecs, ils sont tous écroulés. Si vous allez à Rome et que vous regardez le Colisée, c'est quasi intact. En fait, c'est dû à une différence d'éducation. Les grecs, pour devenir architectes, passaient 15 ans d'études en maths. Puis on leur faisait construire des trucs et donc ils les construisaient dans les règles mathématiques. Les romains apprenaient l'architecture par l'artisanat. On devenait architectes en construisant des choses. Donc on construisait des petites choses et puis quand on était bon, on construisait des choses un peu plus grandes. Évidemment, les romains ont écrasé les grecs. Pour le coup, ça, c'est un truc historique. Tu devrais me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Cette histoire est en partie vraie et en partie fausse. Ok. Les temples grecs qui sont aujourd'hui en ruine sont en grande partie dus aux dommages causés par les guerres et les tremblements de terre au fil des siècles. Ok. Les grecs étaient en fait très compétents dans l'architecture et les mathématiques et ont construit de nombreux bâtiments durables, notamment des théâtres et des amphithéâtres. En revanche, les romains étaient également très compétents dans l'architecture et ont construit des bâtiments durables tels que le Colisée. Les deux cultures avaient des méthodes différentes d'apprentissage de l'architecture, mais cela n'a pas nécessairement conduit à une différence significative dans la qualité de leur construction. Ok. Deux méthodes différentes, mais ce n'est pas ce qui a fait que les temples grecs se sont effondrés. Ça nique complètement la morale de son histoire. La morale de l'histoire de Samamar, c'est quoi ? C'est au mieux pratiquer que de faire H24 de la théorie. Mais du coup, là, c'est faux avec cet exemple. C'est juste que les autres, ils ont subi des séismes. Tu veux faire quoi contre ça ? Moi, aujourd'hui, les séismes, on a encore du mal à les gérer. Avec la technologie de l'époque, tu veux faire quoi contre des séismes ? Dernière histoire ? Ok. Ça, c'est la dernière histoire. L'histoire des Yakuza, c'est la plus connue. Pourquoi il dit « Ouais, je suis allé au Japon, j'ai joué au poker avec le chef des Yakuza ». Je lui demande si celle-là, elle est vraie. C'est l'histoire qui m'intéresse le plus. Moi, je pars trois semaines en voyage, il m'arrive plein de trucs. Mais il m'arrive plein de trucs parce que si, je ne prépare rien, je ne suis pas obsédé par réduire les risques et je ne dis jamais non à rien. Tu vois, la dernière fois, j'ai raconté à un ami une histoire invraisemblable. J'étais au Japon, j'ai fait la fête avec les Yakuza et j'ai joué au poker avec le chef des Yakuza. Il m'a dit « Mais il n'y a qu'à toi que ça arrive ». J'ai dit « Oui, parce que toi, connard, quand tu vas au Japon, tu rencontres un mec, il a un tatouage et tu ne lui dis pas « Ah, t'es un Yakuza ». Non, tu fermes ta gueule, t'es lâche et tu rentres chez toi. Moi, je vois un mec dans un tatouage, je lui dis « Alors, t'es où dans la hiérarchie ? » Elle me dit « Je suis un big boss ». « 9 mecs sur 10, on s'en fait tuer. » « Trop fort ! » Ah, ChatGPT, il a invalidé directement. Il a dit « C'est faux ». Cette histoire semble invraisemblable et risque d'être exagérée ou même inventée. Les Yakuza sont une organisation criminelle très secrète et il est peu probable qu'un étranger puisse entrer en contact avec eux et encore moins de jouer au poker avec leur chef. Ok, ChatGPT, il a dit « Ça, c'est faux ». Je ne suis jamais allé au Japon. Du coup, moi, je ne sais pas trop si c'est possible. Mais là, ChatGPT, il m'a dit « C'est faux ». Je ne sais pas trop si c'est possible. 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 Je ne sais pas trop si c'est possible.